Assurément, Chronicles of Crime n'est pas un jeu comme les autres. Dès les premières secondes passées sur la page Kickstarter, peut-être que certaines personnes ont eu comme réaction « Non, non, non! Les jeux de société avec des applications ou qui introduisent les technologies d'aujourd'hui, c'est le mal en personne! » Eh bien, je trouve qu'il y a un peu d'exagération avec ce genre de discours. Surtout si ces gens-là ne se donnent jamais la peine d'essayer ces jeux en question. Alors, Chronicles of Crime est un jeu assez unique. Parce que oui, des jeux d'enquête, il y en a déjà plusieurs. Il y a certains aspects dans ce jeu qui me rappellent drôlement Sherlock Holmes, Détective Conseil, entre autres les spécialistes auxquels nous aurons toujours accès. Spécialistes qui peuvent nous donner des informations selon les différentes enquêtes où on se retrouve. On voit ça aussi dans d'autres jeux d'enquête. On n'aurait rien réinventé. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que selon les informations qu'on a récoltées, ces spécialistes ne nous diront pas les mêmes choses. Alors, il est possible d'aller voir le hacker ici et de lui demander des informations sur un numéro de téléphone qu'on aura récupéré tout de suite au début de la partie. Et plus tard, retourner le voir et lui demander s'il peut faire quelque chose avec l'ordinateur portable qu'on a trouvé dans l'appartement de la victime. Et à chaque fois, ces personnages-là vont nous donner de nouvelles informations qui pourront être mis ensemble afin de résoudre l'enquête. Et ça, c'est vraiment ce qui rend le jeu riche. De pouvoir faire un peu ce qu'on veut avec les informations qu'on a, avec les lieux qu'on peut explorer et les personnages qu'on rencontre. Vraiment, c'est un aspect qui est attirant et qui nous donne envie d'explorer davantage le jeu, de voir où le scénario veut nous emmener et qu'est-ce qui nous attend dans le prochain chapitre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas une aventure qui est linéaire, au sens où est-ce que tout est déjà planté à l'avance. Il y a des choses qui vont évoluer au fur et à mesure que vous allez explorer. Il y a de nouveaux lieux, oui, qui vont être disponibles, mais vous vous souvenez de la petite horloge qui est dans l'application. Plus le temps avance, plus il y a certaines choses qui vous seront accessibles ou qui ne vous seront plus accessibles aussi facilement. Il est possible, par exemple, que vous rencontriez un personnage qui vous donne une information en vous disant qu'il va se trouver dans un tel lieu entre telle heure et telle heure. Et donc, plus tard, si vous retournez à l'endroit où vous l'avez rencontré pour la première fois, il ne s'y trouvera plus parce qu'il vous avait indiqué et précisé qu'il se déplacerait dans ses heures précises. Alors, vous devrez alors vous déplacer dans ce nouveau lieu. Il sera là probablement avec de nouvelles informations et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, il y a plusieurs choses à découvrir dans ce jeu qui ne sont pas aussi intéressantes, aussi intrigantes, aussi évolutives dans les autres jeux d'enquête que j'ai eu la chance d'essayer jusqu'à présent. L'application maintenant. L'application est géniale pour vous apprendre à jouer. Le livret de règles qui est juste ici est très complet, très mince, parce qu'en fait, ce que le livret de règles vous indique, c'est la base, la mise en place que je vous ai expliqué dans la vidéo, mais l'application, le tutoriel de l'application est génial. Il vous indique tout ce que vous avez besoin de savoir pour les scénarios, les chapitres à venir dans une petite enquête, rien de bien compliqué, mais qui vous permet d'explorer toutes les avenues imaginables. Alors, super de ce côté-là. Il y a aussi, puisqu'on parle des composantes, vous vous souvenez qu'il s'agit d'un prototype que je vous ai présenté, alors les composantes ne sont pas finales. Entre autres, les personnages que j'ai ici, on voit qu'il me manque plusieurs numéros. Alors, j'ai le soupçon comme quoi ils seront encore plus nombreux. J'ai déjà plusieurs cartes indices en main qui sait, peut-être qu'elles seront encore plus nombreuses. D'ailleurs, dans ce prototype, j'ai d'un côté les cartes en français et de l'autre côté les cartes en anglais. C'était la même chose aussi pour les spécialistes. Alors, oui, il y aura effectivement une version française pour ceux que ça intéresse. Pour ce qui est maintenant de l'application, de la place qu'elle prend dans l'expérience de jeu. Et ça, c'est un petit point dommage, je trouve, personnellement. Alors, je trouve que le jeu est, j'allais pour dire révolutionnaire, ouvre de nouveaux horizons. Ça, c'est clair et c'est certain. Par contre, je trouve que le jeu se porte peu aux interactions et aux échanges entre joueurs. Je m'explique. On découvre un nouvel indice. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet indice-là? Bien, on le scanne. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait avec cet indice-là qu'on a scanné, qu'on a récupéré? On interroge un personnage, qu'on scanne, on scanne l'indice, qu'on a des informations, on scanne une nouvelle carte, on scanne un nouveau lieu. Dans ce jeu-là, on scanne beaucoup avec notre téléphone, l'appareil photo, avec l'application. Et il y a peu de place, je trouve, aux interactions entre les joueurs et de se questionner ensemble et de dire, bon, où est-ce qu'on devrait aller? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces indices-là? À qui on devrait les présenter? C'est souvent, on a un nouvel indice, bon, bien, on va automatiquement questionner nos personnages sur ce nouvel indice-là pour recueillir des nouvelles informations. Ça se fait tout seul, c'est un automatisme. On n'a même pas besoin d'en discuter. C'est la chose logique à faire. Évidemment, dans ce prototype, je n'avais qu'un seul scénario, en plus du tutoriel, à explorer. Alors, qui sait ce que le reste de cette aventure nous proposera? Ça, je l'ignore. Mais jusqu'à présent, c'est le petit truc qui me chicotait lors de nos parties à moi et ma femme. Parce qu'à deux, on a bien aimé, justement. Parce qu'on était peu autour de la table à échanger. On se disait que si on avait été quatre, on n'aurait pas eu beaucoup de choses à se dire. C'est plutôt, bon, on a un nouvel indice, on va questionner tel personnage à ce propos, on le débloque à un nouveau lieu, on va le scanner, on va s'y rendre, on a des personnages, on va les scanner, on va les questionner sur les indices qu'on a déjà. Et on essaie de mettre ensemble des pièces de casse-tête. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement, comme je le mentionnais précédemment, l'heure a une grande place dans le jeu. À certains moments donnés, sans vous gâcher quoi que ce soit, on a des limites pour atteindre certains objectifs dans notre mission. Et si on ne l'atteint pas, il y aura des conséquences, il y aura des choses qui vont se produire. Et je me suis renseigné à ce propos, et lorsqu'on finit un chapitre, l'introduction du prochain chapitre va peut-être varier un peu selon ce qui s'est passé, selon les choix qu'on aura fait, ou selon les conséquences qu'on aura rencontrées lors du chapitre précédent. Bon, on ne parle pas d'un scénario qui sera complètement différent selon les choix qu'on aura fait, mais tout de même, quelque chose qui risque de nous suivre un peu, un petit aspect évolutif. Voilà pour ce que je pense de Chronicles of Crime, présentement sur Kickstarter. Je vous invite à suivre le lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations, surtout sur les composantes finales, sur ce que la boîte au final rassemblera, aura à offrir, il y aura probablement beaucoup plus d'informations que ce que j'ai pu vous présenter à travers cette vidéo et la vidéo des règles. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la prochaine.